Genève, un après-midi de printemps. Pas un nuage à l'horizon, les promeneurs s'attardent sur le quai du lac, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais c'est sans compter les nouveaux arrivants qui ont établi leur quartier général à quelques pas de là. Pleine de plein palais, ils squattent un jardin public. Ils y dorment, ils y mangent, ils y vivent dans des conditions exécrables. Qui sont-ils ? Que fuit-il ? Pourquoi viennent-ils en Suisse ? Bayamare, nord-ouest de la Roumanie. Quartier Ora. Ici il n'y a même pas d'eau courante, les ordures sont partout et on vit jusqu'à 7 dans moins de 15 mètres carrés. Dans ces immeubles délabrés, hérités de l'époque communiste, habitent en majorité des Roms. Ce sont les exclus de la société roumaine, ceux qu'on n'aime pas croiser dans la rue, qu'on ne veut pas voir. La mairie de Bayamare a décidé de construire un mur pour cacher cette misère. Un mur de la honte qui les enfonce encore un peu plus dans les dénuements. Pour le maire de Bayamare, le projet sert la bonne cause. Pas question de cacher une communauté, mais au contraire, de la protéger. Ce n'est pas la parole d'une délimitation à ce périmètre. Ce n'est pas la parole d'une simple délimitation de zone de circulation, un peu plus loin de cette zone. Nous ne séparons communautés, nous séparons machines de copines. selon le gouvernement, 75 % des Roms vivent dans la pauvreté, contre 24 % des Roumains en général. Des milliers de Roms dans cette petite ville roumaine vivent dans ces conditions. Des conditions qui sont identiques dans tous les ghettos des villes et banlieues où sont parqués les Roms. Il s'agit de la plus grosse communauté à l'échelle européenne, 2 millions. Bayamare, centre-ville. Plutôt coquet et propre. Ici, on ne veut pas de saleté et l'on pense que les Roms détruisent l'image et la réputation de la Roumanie à l'étranger. Pour un Roms des faubourgs, trouver un emploi s'avère mission impossible. Alors que faire ? Fuir à tout prix cette misère ? Prendre la route vers l'ouest tant rêvé ? Là-bas, ça ne peut pas être pire. À l'instar des enfants de Bayamare, les fils du Vent et bien d'autres Roumains ont vite fait leur choix. Trouver une centaine d'euros, se payer un billet de bus et s'installer sur des terres occidentales que l'on juge plus accueillantes. Peu importe si on doit se contenter de dormir dans un jardin public. Merci. 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 Merci.